allez on commence donc par le matériel avec en premier lieu le couteau de modélisme j'utilise deux jeux de lames un jeu de lames aiguisé qui nous permettra en fait de couper la lame du sabre laser et ainsi que débarber la figurine qui est en plastique un peu mou donc c'est pour ça qu'une lame aiguisé est mieux et une lame émoussée qui permettra tout simplement de déposer les points de colle aux endroits nécessaires ensuite on a une personne à main avec des forêts de diamètre variable ce qui vont entre 0,8 et 1,2 mm pour percer le sabre laser et mettre les câbles de la led jusqu'à du 3,2 pour le socle en passant par le 1,6 pour la lame afin de l'encastrer dans le sabre ensuite nous avons les lames en acrylique qui vont permettre de remplacer la lame du sabre laser de b1 c'est du plastique un petit peu souple qui se travaille plutôt bien et qui est produit par le même entreprise que la peinture argentique et les leds que je vous présente plus tard la colle forte on colle cyano acrylate sous forme liquide qui est un peu plus pratique à utiliser que la colle j'ai ensuite on a les pinces à épiler donc plutôt de forme fine qui nous permet de pouvoir manipuler les leds de manière assez aisée la millibute ou green stuff avec la carte plastique qui vont nous permettre en fait de reconstruire le socle parce que sur cette version du tutoriel je vais tout simplement découper le socle pour passer en fait en 2 x 3 volts avec des piles dessous les leds avec donc la partie la partie la plus importante du tutoriel avec les piles elles sont déjà câblées donc en fait elles sont toutes petites c'est des leds qui font un millimètre et sans un fer à souder de précision comme c'est mon cas vous ne pourrez pas les souder au fil donc je les achète pré câblée avec la résistance câblée du côté polarité positive faites attention parce qu'elles sont vraiment super fragiles pour vous dire quand j'ai fait le général gré vos j'en ai cassé trois tellement c'est fragile voilà donc elles sont blanches la peinture conductrice qui va en fait nous permettre de dessiner les fils électriques une fois qu'on aura retiré les vrais câbles reliés aux leds alors elle est chargée en particules d'argent qui est conductrice de l'électricité mais attention parce que les particules comme ça sont un peu toxiques évitez donc de le nettoyer votre pinceau dans le bodeau habituel et surtout si comme moi vous avez l'habitude de lécher votre pinceau pour lisser la poêle ne le faites pas avec cette peinture la dremel avec donc principalement deux embouts le disque de sable papier de verre qui est à gauche qui permet de poncer la lame en biseau et le le côté du trombone et la grande lame pour découper le multimètre qui va permettre de mesurer en fait la conductivité du courant le long de la figurine moi c'est un modèle analogique très simple avec une aiguille en fait donc je le règle sur le petit oméga x1 avec la petite note de musique et lorsque vous touchez les fiches entre elles ou les fiches sur un circuit électrique le multimètre va tout simplement sonner ce qui nous permet d'indiquer qu'il ya une transmission du courant sans sonnerie mais avec un mouvement d'aiguille ça fonctionne aussi et finalement les piles donc deux possibilités s'offrent à vous les cr20 32 qui en fait sont des piles 3 volts assez épaisse et des cr20 16 qui sont des piles 3 volts aussi plus fine qui ont donc moins d'autonomie pour une 20 32 en fait vous pouvez empiler deux 20 16 en termes de de surface apprend à peu près la même chose quelque chose de très important ne mise c'est pas vos piles par marque par voltage ou par intensité par type 1 des 20 32 et des 20 16 il faut avoir en série que des piles identiques entre elles afin d'y fêter des différences de tension ou d'intensité qui pourraient griller volet n'utilisez que des piles neuves idéalement et surtout si vous mélangez des piles c'est une pile neuve avec une pile ancienne c'est pas bon prenez deux piles neuves entre elles là pour obiwan j'ai utilisé deux piles de 20 32 mais d'au coup je n'avais pas modifié son socle et j'utilisais deux piles de 20 16 à la place dernier point il vous faudra des aimants et des trombones alors des petits aimants 1,5 mm de diamètre par un millimètre de haut pour permettre de fixer la pile sous le socle et des trombones tout simplement pour faire l'électrode qui ira sur le côté de la pile afin de transmettre le courant jusqu'à obiwan la première étape donc se situe au niveau de la main droite de buen canobie qui tient son sabre on va d'abord commencer par couper la lame du sabre laser au plus proche de l'émetteur une fois que c'est fait vous allez prendre vos forêts en 0.8 à 1 millimètre ainsi que votre perceuse à main et vous allez faire un trou dans la longueur du sabre le plus droit possible et vous arrêtez une profite d'or d'environ 1 à 2 millimètres grand maximum en fait au niveau du renfoncement qu'on voit sur l'image pourquoi parce qu'en fait on va faire sortir les fils latéralement du sabre au niveau du pouce et ça sert à rien d'aller trop profondément comme vous le voyez sur l'image une fois que ça c'est fait vous allez prendre votre couteau de modélisme et faire une petite incision sur le côté du sabre au niveau de la du pouce là encore suffisamment grosse pour lui faire entrer la lettre ça va représenter quelque chose d'environ un millimètre de large sur 0,5 mm de haut la possibilité de faire un petit u dessous pour faire passer les fils donc ce que vous allez faire une fois que ça c'est fait que votre fente est propre vous rentrez votre led en faisant sortir les fils en fait avec les longueurs de fils derrière vous y collez votre pile et vous vérifiez qu'elle s'éclaire bien et que le faisceau sort proprement l'île droite du sabre et que la led n'est pas tordue en fait si ça c'est bon à ce moment là vous pouvez couper vos fils environ vous laissez un tiers de distance en fait vous coupez deux tiers pour commencer à pouvoir les dénuder et puis finalement après les coller le long du pouce pour un des fils le long de la petite plaquette d'armure et l'autre le long du pouce si on regarde sur cette photo donc on voit bien la petite led en jaune là qui est vraiment centré et dirigé vers l'extérieur pour envoyer le plus de lumière possible vers l'extérieur et on voit les fils en voile un petit peu le brillant du fils que j'avais dénudé que qui se passe au niveau de la plaquette de la main l'autre passant sous le pouce ici j'ai identifié en rouge un des fils en le peignant simplement c'est celui qui est relié à la résistance en polarité positive donc pensez à faire ça pour vous en sortir et l'autre je l'ai simplement laissé noir pour le fil négatif une fois que vous avez collé les fils en imposant votre colle avec la lame de cutter émoussé c'est plus simple vous allez prendre votre lame bien aiguisé et vous allez gratter les fils jusqu'à ce qu'on voit le métal à nu et lorsque ça c'est fait en ayant fait attention à laisser quand même de la matière vous allez placer de la peinture conductrice avec les particules d'argent dessus pour pouvoir permettre une bonne transmission du courant dernière étape avec votre foré en 1,6 mm vous faites une légère encoche sur la base de l'émetteur de la lame pour en fait caler plus tard votre lame en acrylique de manière simplifiée on peut voir sur cette photo que j'ai donc repeint le câble électrique le long du corps de b1 avec la peinture argentique donc je suis passé de l'intérieur du bras jusqu'à la jambe en longeant en fait le plus court possible il faut faire attention au niveau de la jointure entre les jambes et le torse j'ai peint séparément les pièces une fois que c'était bien sec ce qui prend environ une demi-heure je l'ai réassemblée et là je prends mon multimètre et je vérifie que le courant passe comme il faut je rajoute une petite couche de peinture sous les endroits où ça a l'air de ne pas aller point critique au niveau de la ceinture vous avez à cet endroit là des boucles qui empêchent en fait la peinture de sécher de manière plate et en fait il faut que vous en passiez plusieurs petites couches pour éviter que la peinture n'aille que dans les creux voilà et ça c'est indispensable de faire des petites couches pour ne pas avoir de trash avec la peinture argentique quand c'est fait vous vérifier au multimètre que la totalité de votre circuit passe vous posez une borne de votre multimètre au niveau du bras l'autre sous le pied et si le courant fonctionne le multimètre va tout simplement sonner le dos de b1 donc j'ai fait passer le fil rouge positif qui est collé donc à la petite plaquette de l'armure de la main le long du bras sur le dessus je passe de l'autre côté de l'épaulière et faites attention à pas se faire toucher vos fils ensuite on continue le long de du corps et au niveau des sacoches un petit peu comme les boucles de la ceinture faites attention avec les couches vous passez à l'envers et au revers de la jupe et vous longez jusque sous le pied là encore vous faites attention peignez en fait séparément la figurine et puis vous la rassemblez après et du coup faites bien attention pendant que ça sèche que vos fils ne se sont pas touchés entre eux si jamais c'est le cas vous grattez avec votre cutter avec la lame la peinture doucement là pour séparer les fils et vous vérifiez si tout fonctionne au multimètre une fois que c'est fait vous pouvez prendre tout simplement un trombone ou des bouts de fil qu'il vous reste vous faites toucher sous les deux pieds avec une borne chacun sur la pile de 3 volts et si tout se passe bien à ce moment là la petite lettre va s'allumer et vous avez réussi on peut donc maintenant attaquer le socle de b1 donc sur cette photo j'ai mis en fait mes deux piles que j'ai assemblé entre elles simplement avec du parafilm de laboratoire c'est du film plastique étirable ça fonctionne aussi avec le film plastique étirable de cuisine c'est juste qu'il faut en mettre un petit peu plus pour que ce soit résistant je prends en fait la forme de mes piles en traçant un trait au crayon sur mon socle pour voir un petit peu ce qu'il va falloir découper et on attaque ensuite à la dremel donc là ce que je fais c'est que j'ai utilisé mon forêt de 3,2 millimètres et j'ai fait des trous tout autour du rond que j'ai dessiné au crayon sur mon socle c'est du travail de grosse oeuvre il n'y a pas besoin d'être trop précis l'idée c'est de faire un beau trou qu'il soit au moins de la taille des piles pour pouvoir ensuite travailler la hauteur du socle et que les deux piles puissent passer dessous là on se rend bien compte du coup que la hauteur des piles est plus importante que celle du socle et donc c'est pour ça qu'on fait cette manoeuvre d'augmentation de taille de socle ici j'ai donc découpé un rond de carte plastique qui va en fait devenir le nouveau support du socle sur lequel sera posé obiwan je fais une fente sur le côté qui me permet en fait d'y aller loger l'aimant il faut qu'il soit à fleur du plastique de l'un des deux côtés afin de pouvoir se coller à la pile qui sera en fait dessous du coup et l'idée de l'aimant c'est qu'il va à la fois fixer la pile sur son socle et permettre la transmission du courant de la pile jusqu'à obiwan le trou au centre c'est pour me permettre de pousser la pile avec une tige le temps le temps des manoeuvres parce que comme il y a de la parafilme autour ça a tendance à bien accrocher dans le socle comme on peut le voir ici donc une fois que la nouvelle surface du socle est en place la pile s'est fixée directement sur l'aimant et on a donc un beau contact qui est possible en parallèle de tout ça avec un trombone et la dremel avec le disque papier de verre je ponce le bout du trombone pour arriver à avoir une zone plate et en fait cette zone plate c'est elle qui viendra en contact de la borne positive de la pile sur le côté donc il faut qu'elle soit relativement grande et bien lisse afin de pouvoir propager l'électricité de manière propre sur le côté du plastique dur j'entame un petit peu le socle pour y faire passer mon trombone et une fois que ça c'est fait je vais faire un boudin de millipute que je dépose tout autour je pose par dessus mon nouveau couvercle en cartes plastiques et je vais régler tout ça avec les piles pour essayer d'avoir une bonne donc transmission au niveau de l'aimant donc faut que les piles touchent l'aimant donc il faut pas qu'il y ait de millipute qui passe trop sur la carte plastique et que les piles puissent toucher sur le côté l'électrode sous la forme du trombone ensuite je lis un peu ma millipute avec un pinceau en caoutchouc et une fois que tout ça est bon je mets une couche de scolciano acrylate qui va en fait permettre de figer la millipute et qu'elle arrête de coller à l'intérieur uniquement pas à l'extérieur comme ça elle a le temps de sécher proprement donc on peut le voir ici l'électrode touche le côté de la pile et pour s'en assurer on peut tout simplement utiliser le multimètre mettre une électrode sur l'aimant et l'autre sur le petit bout de trombone et vérifier que le courant passe si le courant passe c'est réussi si ce n'est pas le cas à ce moment là il faut que vous ajustiez un peu la position de l'électrode et si l'électrode est bonne il faut que vous assuriez qu'il n'y a pas de la millipute qui gêne le contact entre l'aimant et votre pile ensuite une fois que ça a commencé à se figer un petit peu sur le dessus du socle je disque avec le disque de la Dremel le bout de trombone pour qu'il soit à fleur de socle mais qu'on puisse quand même encore y accéder et je vais coller à la cyanoacrylate la petite résistance qui était soudée à ma LED sachant que les résistances n'ont pas de polarité donc vous pouvez la mettre dans n'importe quel sens ça ne change rien Ce qu'il faut par contre c'est qu'il y ait un des fils qui va toucher le... un des petits fils qui sort de la résistance qui touche votre trombone à fleur et l'autre fil on s'en fiche, l'idée c'est qu'il soit accessible et qu'il ne soit pas en contact avec le premier une fois que votre résistance elle est collée, vous mettez de la peinture argentique au niveau du fil qui touche le trombone pour faire la liaison vous mettez de la peinture argentique autour de l'aimant qui ressort pour faire la liaison avec le pied gauche de B1 et vous mettez de la peinture argentique au niveau de la sortie de la résistance pour faire la liaison avec le pied droit d'Obi-Wan une fois que tout ça s'assèche, vous pouvez poser Obi-Wan sur son socle et normalement avec la pile comme vous le voyez sur la photo il obtient une superbe lampe torche lorsque votre Obi-Wan s'est éclairé, vous pouvez cette fois-ci décider de le fixer définitivement sur son socle je vous conseille de gratter au niveau de la carte plastique et de ses pieds, au moins un tiers du pied pour mettre de la cyanoacrylate et le fixer définitivement sur le socle pourquoi gratter ? Parce que si vous avez une couche de peinture argentique entre les deux la colle cyanoacrylate va juste coller la couche argentique et votre figurine va se détacher sans être du tout fixée sur son socle donc pour éviter les accidents ultérieurs et de devoir reprendre tout ça je vous conseille de gratter les surfaces pour avoir le plastique apparent moi vous le voyez ma carte plastique elle est peinte donc ce que je fais c'est que je gratte à cet endroit là pour avoir le blanc et avoir un contact qui se fasse normalement on peut donc passer cette fois-ci à la sous-couche donc n'oubliez pas surtout de mettre de la patafix au niveau de la sortie du sabre laser sinon votre sous-couche va se déposer sur la LED et là bon courage pour arriver à la nettoyer donc comme vous le voyez sur la photo, une sous-couche blanche basique ça suffit carrément à cacher la totalité de la peinture argentique, on la discerne plus donc c'est l'avantage, si vous la mettez en couche fine, on ne verra pas ce que vous avez fait dessous en parallèle vous récupérez la lame de sabre laser que vous aviez découpée au tout début et vous coupez une longueur un peu plus longue de sabre en plastique d'acrylique transparent et avec la Dremel et le disque papier de verre, vous allez faire tourner à relativement haute vitesse moi je me mets environ à 6 pour poncer le bout de la lame en forme de biseau il faut arriver à bouger votre main qui tient la lame de manière à avoir un biseau assez uniforme une fois que ça c'est fait, il faut que vous vernisiez avec du vernis brillant le bout de la lame que vous avez poli sinon vous allez avoir une différence majeure de projection de la lumière le long de la lame et donc voilà après peinture ce que moi j'ai obtenu pour mon Obi-Wan avec son sabre laser LED n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser merci